Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la première fois et en exclusivité sur Shams FM, on a avec nous Mika. Bonjour Mika. Bonjour, comment allez-vous ? Merci, ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est un plaisir, j'ai hâte de venir. Eh bien justement, on vous attend, on est très 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 heureux de vous avoir. C'est la folie ici pour les billets. Merci, c'est gentil. Alors Mika, on va discuter un peu ensemble pour que nos auditeurs apprennent à encore mieux vous connaître. Ok. Alors tout le monde sait que vous êtes moitié américain, moitié libanais. Exactement. Comme vous pouvez l'imaginer, nous c'est la partie libanaise qui nous intéresse beaucoup. Oui, bien sûr. Quelle est votre relation avec le Liban ? Est-ce que vous avez des souvenirs, des attaches, de la famille ? En fait, je suis né au Liban, je suis né à Beyrouth. Je pense que par exemple, si on a même un tout petit pourcentage libanais, ça devient totalement la chose la plus importante dans une famille. Alors par exemple, j'ai des amis qui sont marocains ou qui sont italiens. Et même s'ils sont moitié anglais ou moitié américains, c'est totalement la partie libanaise, la partie marocaine ou la partie arabe qui prend l'importance. Alors pour moi, c'est exactement le cas. Quand on rentre dans ma maison ou chez moi ou chez mes parents, c'est totalement une maison qui a beaucoup d'influence libanais. Ça fait une grande, grande partie de ma vie, de mon enfance et je suis très fier de ça. Donc même chez vous, là, actuellement, il y a des objets libanais, il y a une touche ? Oui, bien sûr. Il y a toujours les tasses de café. Il y a toujours l'ami de famille, Rafa, qui peut nous dire notre fortune après un café. Il y a, oui, il y a totalement, il y a des tapis, il y a des peintures, il y a toujours des mazbarins un peu partout. C'est le taoulé, c'est comme ça. C'est super. Mika, la Tunisie n'est pas le premier pays arabe où vous donnez un concert. Il y a eu le Maroc, la Jordanie, Dubaï, Abu Dhabi, le Liban, bien sûr. C'est vous qui faites le choix des pays où vous allez ? Enfin, c'est vraiment une démarche ? C'est six mois parce que, par exemple, cette année, on avait le choix de faire un concert plus petit à Baalbek, dans les montagnes au Liban. On avait le choix de faire quelque chose de beaucoup plus grand à Biblos. Alors pour moi, j'ai dit, je veux faire quelque chose, parce que Baalbek, c'est tellement important, et ça fait tellement d'années qu'il y a ce festival que j'ai décidé de faire ça. Je pense qu'il faut toujours choisir exactement là où on va. Et pour moi, faire des concerts dans le monde arabe, c'est très important. On a fait un concert au Maroc, à Rabat, il y a quelques mois. Et en fait, le concert a été organisé par le roi. Et c'était un concert public et qui était libre. Et on a fait presque 40 000 personnes dans le milieu, en plein air, à Rabat. C'était vraiment un sentiment totalement incroyable. C'était un grand honneur d'être là-bas. Alors j'ai hâte d'aller en Tunisie parce que j'ai beaucoup d'amis qui viennent de là-bas. Et je suis vraiment ravie d'être invité. Eh bien, on vous attend, on est très heureux. Est-ce qu'il y a des surprises, quelque chose de particulier qui est préparé pour le concert de Tunis ? Bon, si vous ne connaissez pas mon concert, il y aura beaucoup de surprises. Si vous avez vu mon concert du mille fois, peut-être qu'il y en aura encore. Alors justement, moi j'ai une espionne qui s'appelle Leïla, qui est une de vos grandes fans que vous avez rencontrées plusieurs fois, qui nous a raconté justement que certains spectateurs vont avoir la chance de monter sur scène avec vous. Donc je le dis à nos auditeurs, il y a de très 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 grandes surprises. Vous êtes très proche de votre public. J'aime sélectionner en fait des fans et des gens du public pour monter sur scène pour danser avec nous. Wow ! Par exemple, j'ai ma chanson Big Girls. Alors je veux des gens qui veulent danser avec nous sur la scène. Et on a les costumes, on a tous les déguisements, tous ces trucs. Alors c'est comme un carnaval, une fête macabre. Et on veut des spectateurs qui viennent danser avec nous. Pour moi, ça aide à créer ce sentiment de folie, je ne sais pas. C'est vraiment un carnaval macabre. Et qui range chaque... C'est un peu surréel. Et qui range chaque spectacle unique, puisque les spectateurs ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Exactement, chaque fois c'est totalement différent. Par exemple, pour ce qu'on fait, on cherche des gens pour danser avec nous sur scène. Alors si vous voulez danser, il faut arriver assez tôt. D'accord. Et ensuite, il va y avoir ma sœur et quelqu'un de la production qui va sortir dans le public pour choisir quelques gens pour danser avec nous. Il n'y a que les Big Girls qui ont leur chance ou tout le monde est leur chance ? On cherche toutes sortes de gens. Il y a toutes les différentes sortes de costumes, de déguisements. D'accord. Mika, on va parler... Il y a des hommes et des filles aussi. Aussi ? C'est tout un mélange. Mais par exemple, si on fait ça, on a fait ça aux Etats-Unis. Et les filles commençaient, et même il y avait des hommes qui faisaient du breakdancing sur la scène. Et ensuite, on a fait ça aux jambos. Et c'était tellement difficile de trouver des gens pour danser sur scène. Et quand ils dansaient sur scène, ils ne bougeaient même pas. Ils étaient juste en train de bouger leur tête. Ah, les Japonais, vous verrez, les Tunisiens vont être chauvouillants sur scène. J'espère. Mika, on va parler un peu artistiquement de votre univers. Vous avez inventé vraiment un univers, justement un style, un monde qui vous est propre. Et ça, vraiment bravo, parce que c'est une prouesse dans l'industrie du disque aujourd'hui. Vous avez résisté aux majors qui vous demandaient d'atténuer votre différence, de chanter un peu comme Craig David ou autre. Vous devez être très, très fiers de vous quand même, non ? D'avoir résisté, d'avoir signé cette différence et aujourd'hui d'être devenue la star que vous êtes. Je ne sais pas. Je ne sens pas beaucoup de fierté. Ça, c'est la vérité. Vous êtes modeste. Je me pose trop de questions. Chaque jour, je me réveille. C'est ce manque de complaisance qui me donne de l'énergie. Je suis toujours en train de me poser des questions. Je ne suis jamais content de ce que je suis en train de faire parce que je veux toujours réinventer ce que je fais. Et donc, maintenant que je suis en train de travailler sur mon troisième album, ça me donne une opportunité parfaite pour vraiment réinventer ce que je fais et pour injecter quelque chose de nouveau dans mon univers visuel et musical. Il ne faut jamais penser à ce qu'on a fait pour être fier. Il faut juste penser à ce qu'on a fait pour apprendre des leçons comme ça. On peut les utiliser quand on continue. Oui, mais par rapport à vos différences, Mika, vous avez eu une adolescence quand même pas très facile, etc. Et vous avez quand même réussi à imposer votre style. C'est énorme. C'est un bel exemple, non ? Pour tous les jeunes qui sont un peu en souffrance ou qui se cherchent. Oui, c'est vrai. En fait, j'ai totalement utilisé tous les sentiments que j'avais de différence et d'être un peu à part des autres gens autour de moi, à l'école particulièrement. J'ai utilisé cette énergie pour montrer à tout le monde que je pouvais faire quelque chose. C'est comme si je faisais des petits cinémas dans ma tête. Quand j'avais des problèmes à l'école, quand j'avais des problèmes dans la rue, je me disais non, non, un jour, j'avais vraiment des illusions de grandeur. C'était presque… ça aurait pu être un désastre, mais grâce à Dieu, j'ai eu de la chance et ça va. Aujourd'hui, ça va. C'est génial. Mika, vous parlez… Parce que vraiment, je fermais mes yeux, j'avais les yeux qui allaient à part, je rêvais constamment, constamment. Et donc, je pense, ouais, j'ai beaucoup de chance. J'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir faire aujourd'hui ce que j'aime. Alors, la prochaine question. Vous parlez souvent de 10 ans de carrière. Pourquoi ? Vous ne vous imaginez pas en train de chanter sur scène à 50 ans comme les Rolling Stones ? Ah, je ne sais pas. J'aime penser que quand j'ai 50 ans, je ne vais pas porter les mêmes habits, je ne vais pas chanter les mêmes chansons de la même manière sans les réinventer. Je ne sais pas. Ce serait un peu ridicule un homme de 50 ou 60 ans en train de porter des pantalons colorés et des bretelles et chanter une chanson comme l'Hollipop de la même manière, ce serait un peu dégueulasse, franchement. Mais ça, je l'avoue, il faut changer. Peut-être que vous allez chanter des balades, des choses très calmes d'ici là. Non, pas du tout. Ce ne serait pas calme, mais ce serait totalement dément. Ce serait un peu plus… J'aimerais imaginer que ce serait un peu plus, je ne sais pas, comme… Ce ne serait pas des balades. Pas de Michael Bolton ici. Non, pas possible. No way. Mika, parlez-moi de Melaki, votre chienne. C'est un petit clin d'œil à la langue arabe, Melaki, je crois. Melaki, oui. Melaki, c'est le nom de ma arrière-grand-mère, on dit ça, great-grand-mère. Elle est très bien. Elle est sage ? Elle est très, très sage, en fait. Super sage. Et c'est drôle parce qu'il y a, par exemple, j'ai beaucoup de gens arabes dans ma maison qui font partie de la famille, qui sont des amis de la famille, et personne n'aime la toucher. Ah bon ? Parce que je ne sais pas pourquoi, ils n'aiment pas les chiens dans la maison. Je pense que c'est bien, elle n'est pas trop gâtée. Elle est calme, elle reste avec moi. Parce que tous mes amis ne veulent pas la toucher, alors je ne sais pas. On fait des bisous à Melaki. Justement, est-ce que vous connaissez quelques mots en arabe, nous ? On aimerait bien vous entendre dire quelques mots. Belharbi. Chouaï. Chouaï. Je suis super nul. Super nul à prononcer l'arabe. J'essaye. Et quand j'ai essayé en Jordanie, par exemple, au Liban, j'ai essayé de parler en arabe et tout le monde se moquait de moi. Juste bonjour, salam alaikum, quelque chose de facile. Salam alaikum. Salam alaikum. Marhbebik, ça veut dire you're welcome, Mika. Alors, on va rester dans l'univers arabe. Je sais que vous aimez Om Kalthoum, Fayrouz, Mejdaroumi. C'est des souvenirs d'enfance, tout ça ? C'est des choses qui vous touchent dans votre art ? Ce n'est pas nécessairement seulement des souvenirs d'enfance. C'est vraiment, pour moi, quelques des meilleures voix du monde. Je pense que Mejdaroumi, c'est une des meilleures chanteuses vivantes, c'est sûr. Et je trouve qu'il ne faut pas, même si, par exemple, je ne comprends pas tout ce qu'elle dit, je peux totalement apprécier la beauté de sa voix et la manière qu'elle peut tourner une parole ou qu'elle peut vraiment développer une mélodie. C'est quelque chose de super beau. Et alors, ça, c'est vraiment une inspiration. Je pense que c'est très spécial et j'apprécie ça beaucoup. Bon, on va vous dédicacer, vous offrir plein de belles chansons de Mejdaroumi. Merci, je suis présente. Mika, vous dites que vous travaillez à la maison, justement, avec vos amis, avec votre famille. C'est un monde merveilleux, un peu, ce que vous nous racontez, là. C'est génial d'être... Non, c'est un monde plein de disputes, plein de problèmes, plein de bagarres. C'est vraiment, on ne peut jamais... Quand on travaille ensemble avec une famille, tout le monde pense que c'est super mignon. C'est comme tout le monde est ensemble, en train de travailler une minute et de cuisiner des muffins, une autre. C'est pas du tout comme ça, on est en train de travailler. C'est qui l'arbitre quand il y a un problème ? C'est qui l'arbitre ? C'est celui qui a plus d'énergie pour crier. D'accord. Celui qui ne peut plus crier perd, c'est ça. Wow, super. Bon, Mika, on a un petit questionnaire de Proust pour finir. Votre mot préféré ? Lollipop ? Oui. Pourtant, vous... D'accord. Donc, salopette et onomatopée. Bon. Le métier que vous n'auriez jamais pu faire ? Plombier, je sais qu'est-ce de l'eau. Ok. Mika ne peut pas être plombier. Très bien. Votre principal défaut ? Il y en a beaucoup apparemment, il faut choisir. Ouais, malheureusement, ouais. Je suis impatient. Et votre principale qualité ? Je suis impatient. Vos héros ou héroïnes de fiction préférés ? Snoopy. Snoopy, bien sûr. D'accord. Vous êtes sérieux ? Oui, oui, non, mon héros de fiction. Oui, oui, Snoopy, très bien. Ouais, totalement, non, parce qu'il est totalement zen, il est très mature, mais il est simple en même temps. D'accord. Et c'est un chien, alors il ne peut pas avoir beaucoup de qualité matérialistique, on dit ça, matérialistique. Alors, il est très zen, c'est comme un bouddhiste. En fait, c'est très compliqué, Snoopy. Tout ça chez Snoopy ? Très trop fort. Ok, Mika. Thank you so much, Mika. J'ai deux choses à vous dire. Oui. D'abord, c'est « You are golden ». Vraiment. Et sachez qu'on est tous là avec vous. On pense très fort à vous depuis quelques jours. Tout Chams FM s'est mobilisé pour vous. Et on vous attend, on va vous donner une grande, grande dose d'amour samedi, j'espère. Merci. Et en fait, ma soeur, elle a eu un grand accident. Oui, c'est pour ça que je vous dis ça. Et je suis vraiment ravi qu'elle est assez stable et qu'elle fait assez de progrès qu'on a pu faire ce concert. Parce qu'on avait presque annulé et on est vraiment, vraiment ravi qu'on ne doit pas le faire. Alors, c'est un plaisir parce que ça veut dire, premièrement, qu'on peut faire le concert. Et deuxièmement, qu'elle est un état assez bien pour que je puisse le faire. Alors, c'est vraiment positif. C'est pour ça que je vous disais ça. Il y a eu vraiment un élan ici de solidarité. Les gens ont beaucoup prié pour Paloma. Et on était très, très tristes. Et c'est une très bonne nouvelle que vous nous annoncez là. Merci beaucoup. Merci mille fois, Mika. Vraiment, j'espère vous rencontrer samedi. Thank you so much. Au revoir. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt. Bye. Bye. Shams FM Ouin'inti, ouin'ahna. Shams FM